Moi c'est Nando Cabral Gomis, je suis journaliste à Sud Quotidien. Vous avez enquêté sur les tracasseries au niveau de la frontière entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que s'exerce la quête ? Pour dire vrai, c'est quelque chose qui se passe tous les jours, donc sous les yeux de tout le monde. Donc pour passer, chaque fois on demande aux voyageurs, même qui détiennent les documents requis pour faire le voyage, on lui demande de payer 1000 francs en échange d'un cachet sur le laisser-passer. Et ça c'est un fait que personne ne peut contester. Est-ce que ce laisser-passer-là a un fondement légal ? Le laisser-passer pour moi n'a pas de fondement légal, d'autant plus que j'ai eu dans le cadre de ce travail à consulter des notes même de la hiérarchie policière signée par le directeur général de la police qui demande à ses agents sur le terrain de ne pas exiger des laisser-passer aux citoyens ressortissants de la zone CDAO et aussi des citoyens des pays qui ont des accords de libre circulation avec le Sénégal. Donc là, l'autorité a essayé de rappeler à l'ordre, mais malheureusement j'ai l'impression que ces ordres n'ont pas été suivis. Quel impact est-ce que ce racket-là a pour la libre circulation des biens ? L'impact est, je dirais, l'argent, aussi bien sur le plan de la circulation, mais aussi sur le plan sécuritaire, ce que les gens ignorent, mais aussi sur le plan des échanges économiques. Par exemple, si je prends le cas d'impact, il y a un marché louement, un marché économique qui est construit là-bas depuis, je crois, 2007, ou en tout cas c'est avant 2012. Voilà. Donc ce marché-là depuis lors est fermé. Pourquoi ? Parce que les commerçants de Bissau-Guiné qui étaient censés venir écouler leurs produits au niveau de ce marché-là refusent de traverser la frontière parce qu'on les fait payer 1000 francs. Ils préfèrent rester chez eux et comme ça les Sénégalais vont acheter des produits là-bas et venir revendre ça au Sénégal. De l'autre côté, toujours un impact concernant le plan sécuritaire, on a vu que pour éviter ou bien pour ne pas payer ces 1000 francs-là, il y a une circulation parallèle qui est organisée par des jeunes conducteurs de moto Jakarta. Donc des citoyens qui ne sont pas dans les dispositions de payer les 1000 francs, ils viennent, ils payent, ils prennent ces Jakarta moyennant une somme de 500 francs. Donc et là on les fait passer par une voie terrestre. Et là ils ne sont pas contrôlés, ils entrent en Guinée-Bissau comme ils entrent au Sénégal sans que l'on sache qui ils sont. Donc ce qui pose un réel problème de sécurité surtout dans le contexte actuel marqué par le phénomène du terrorisme. Donc vous nous avez parlé des notes de rappel à l'ordre que vous avez pu observer sur les postes de contrôle. Mais qu'est-ce qui est fait de parler d'ordre donc pour faire cesser le gouvernement ? Pour moi je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui est fait. Parce que si quelque chose était fait, ça allait finir. Surtout de la part de l'autorité. Il y a une chose c'est de donner l'ordre et une autre c'est de suivre cet ordre-là. Et je crois que l'autorité policière a tous les instruments, tous les éléments pour voir si ces ordres n'ont pas été respectés. Par exemple à Ziguenchor, je préfère taire le nom de l'autorité avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Quand je lui ai dit que, est-ce que vous savez qu'au niveau de la frontière, on fait payer des citoyens qui franchissent la frontière, les citoyens de la zone CEDA ? Mais l'autorité m'a dit non. Il m'a clairement dit non. Je lui ai dit maintenant ce que j'aimerais vous dire. Prenez un jeune en qui vous avez confiance. Parce que je sais que si c'est vous qui se présente là-bas, on risque de vous cacher la vérité. Mais prenez un jeune, vous lui donnez les frais de transport. Il va au niveau de la gare routière, il prend un taxi pour aller à Guinée-Bissau et de retour il va vous faire le compte-rendu. Donc ce qui veut dire que les gens se contentent juste des ordres qu'ils donnent mais il n'y a pas de suivi.